Rebonjour Héloïse Goua. Rebonjour Philippe. Et bonjour Bruno Donner. Bonjour Philippe. Bienvenue et bonne année. Alors tous les jours Bruno, vous observez ici les cocasseries médiatiques et en ce tout premier lundi de janvier, vous avez eu envie de prolonger à votre manière évidemment un genre très prisé par la télévision en période de Noël, le bêtisier. Oui parce que je vous ai dégoté dans l'actualité Philippe, un petit télescopage de derrière les sapins dont vous allez me dire des nouvelles. Alors d'ordinaire, vous le savez, une bonne séquence de bêtisier, c'est quand un journaliste s'en mêle gaiement les pinceaux ou qu'il raconte absolument n'importe quoi. Eh bien un épisode de ce genre, j'en ai vu un juste avant Noël sur BFM TV. La présentatrice de la tranche du midi, Pascale de la Tour du Pain, a commencé par donner une information. En l'actualité également, il y a cette évasion d'un détenu de la maison d'arrêt, Donny. Il en a profité d'une consultation à l'hôpital de Pontoise pour s'échapper sur le parking grâce à l'aide d'une femme armée qui l'attendait. Allez hop, un détenu s'était évadé de prison, puis elle a donné la parole à un journaliste présent sur place, en direct, pour qu'il nous donne des précisions. Et alors là mes enfants, accrochez-vous bien, car devinez un peu ce qu'on a appris. Précision utile, les enquêteurs connaissent l'identité de ce détenu. La vache, quand un type est en tôle, les flics savent qui il est, Donny. Franchement, on s'en doutait pas, vraiment, chapeau, merci. Mais c'est pas tout, Philippe, puisque M. Précis a poursuivi son intervention en nous résumant, cette fois, le pédigré du taux-là. Tentative d'homicide, séquestration, violence aggravée, violence volontaire, mais aussi assassinat. Allez-ou, un meurtrier de la pire espèce, donc, au sujet duquel le jeune Précis a tout de même stipulé ceci. D'après nos informations, cet homme est âgé de 28 ans et il est très défavorablement connu des services de police. Les flics sont comme ça, il leur en faut peu, une petite séquestration de rien du tout, des violences aggravées, un assassinat. Et ça leur suffit pour émettre un avis défavorable à votre sujet. Alors, ça, Philippe, c'est la version, je dirais, classique du bétisier. Mais hier soir, je vous ai trouvé son pendant inversé. J'ai mis la main sur un merveilleux reportage dans lequel ça n'est plus le journaliste qui fait des prouesses, mais bien celui qu'il suit et qu'il interview, je vous explique. Ça s'est passé dans le 20h de TF1. Un sujet était consacré au métier de détective privé. Les fins limiers de la Une ont donc enquêté et ils ont trouvé un champion. Un krach du métier, un gars qui doit tout son succès à certaines qualités. Nicolas Bilbao est un monsieur tout le monde. C'est même son métier, être discret et banal au point de devenir invisible. Il est discret, tellement discret qu'il en devient pratiquement invisible. Et il a bien raison de l'être, Nicolas Bilbao, parce que le gros de son activité consiste à faire des filatures. La mission de ce détective privé, repérer et suivre un mari soupçonné d'adultère. Et pour réussir une bonne filature, Philippe, c'est une prof de l'école de détectives qu'il a dit hier soir sur TF1, il y a une nécessité absolue. Le but d'une filature, donc, c'est d'être invisible. Ne surtout pas se montrer. Voilà probablement pourquoi notre ami Nicolas Bilbao a jugé opportun de donner son nom, son petit prénom, et de montrer son framinois de quinquagénaire débonnaire à visage découvert, bien entendu, ainsi que ses petites lunettes cerclées, ses cheveux poivrés, et son joli scooter à trois roues acquis aux caméras de TF1. Du reste, il nous l'a bien dit, Nicolas Bilbao, pour exercer son difficile métier, il fait très attention et il applique scrupuleusement des combines. Donc c'est pour ça qu'il faut changer d'habit, il faut changer d'un détail, il faut faire en sorte que le regard ne s'habitue pas à notre silhouette. Voilà, gageons que les plus de 6 millions de personnes qui suivent régulièrement le voteur de TF1 l'auront parfaitement identifié, et que son goût, pour la discrétion, lui vaudra une qualification instantanée pour la version 2022 du prochain bêtisier, ce qui me paraît, mon cher Philippe, élémentaire. Merci beaucoup Bruno Donnet, quel démarrage 2022, à demain !